Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et vos explications. Pour ce tour, un verre qui peut être emprunté ainsi qu'une pièce également qui peut être empruntée et signée. Ici un demi-dollar mais vous pouvez utiliser bien entendu des euros. Vous récupérez le verre, le verre montré dans tous les sens et la pièce vraiment nettement. Et regardez, le but c'est de faire rentrer la pièce dans le verre, juste comme ceci d'une manière impossible. Regardez bien, on fait 1, on fait 2, 1, 3 et la pièce rentre à l'intérieur. Bien entendu c'est la pièce signée qui peut être sortie et donnée à examiner l'ensemble. Allez pour les explications c'est très simple, en fait vous allez avoir besoin d'un verre avec une entrée assez grosse. Je vous invite à utiliser un verre en forme d'entonnoir, ça sera plus facile. Et ainsi qu'une pièce, bon, légère de préférence, moi j'ai ici un demi-dollar mais vous pouvez utiliser des euros, ça fait très bien l'affaire. Le but est le suivant en fait, c'est de donner l'impression de faire rentrer la pièce par le cul du verre. Mais en réalité, la pièce va passer par ici. En fait, dans le fait de venir taper comme ceci, on va venir tout simplement chercher la pièce comme ceci et donner l'impression qu'elle rentre à l'intérieur. Le mouvement de la main gauche en fait va donner juste une petite impulsion pour faire sauter la pièce tout le temps et la main droite va venir chercher cette pièce comme ceci, venir la chercher. C'est pour ça que la grosse entrée facilitera la chose. Donc vous tenez le verre vraiment comme ceci pour avoir vraiment des doigts qui dépassent ici, ça va être plus simple pour attraper la pièce. Et en fait dans le mouvement de faire 1, 2, 3 au troisième coup, vous allez tout simplement, je viens chercher la pièce et elle rentre à l'intérieur. Alors vraiment, si c'est rapide, visuel, le timing bien respecté, on a vraiment l'impression de pénétration de la pièce. On fait 1, 2, 3 instantanément, la pièce rentre à l'intérieur et bien sûr, vous redressez l'ensemble immédiatement. Là, c'est pas forcément évident car j'ai la caméra devant moi et je suis sur un tapis, donc les bras légèrement en avant, c'est pas évident. Mais si vous êtes vraiment en posture droite, ça va être très simple. Là, il suffit de faire 1, 2, 3 et instantanément, on a vraiment cette impression de pénétration. Vous retournez et vous faites sortir et vous donnez tout à examiner. Franchement, ça passe très bien. C'est un mouvement à travailler, c'est une sorte de catapulte à envoyer, voilà, avec la pièce. On peut faire aussi cet effet avec un stylo et un capuchon. C'est souvent comme ça qu'on fait disparaître aussi une pièce avec le stylo. C'est le même effet mais avec un verre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada